Entre l'Algérie et le Maroc, la France demande d'éviter les crispations. Annulation surprise de la venue du grand rabbin de France en Algérie. Mali, Russie, jeunesse et visa, les sujets qui seront abordés par Emmanuel Macron à Alger. Entre l'Algérie et le Maroc, la France demande d'éviter les crispations. Entre le Maroc et l'Algérie, la France ne veut pas faire de choix ni privilégier une partie au détriment d'une autre. Lors d'une conférence de presse organisée à l'Élysée le mardi 23 août dernier par plusieurs conseillers du président français Emmanuel Macron, plusieurs questions relatives aux conflits opposant l'Algérie au Maroc ont été abordées. Et le conseiller du président français chargé de l'Afrique du Nord, Moyen-Orient, Patrick Durel, n'a pas hésité à rappeler lors de cette conférence de presse que le Maroc et l'Algérie sont des partenaires de la France, des pays amis de la France avec lesquels nous entretenons de très bonnes relations. Le même interlocuteur a également reconnu que le président français Emmanuel Macron va aborder lors de sa visite à Alger et auront le délicat sujet des tensions avec le Maroc, avec lequel l'Algérie a rompu officiellement les relations diplomatiques et politiques depuis fin août 2021. L'approche du président de la République, c'est évidemment qu'entre ces deux partenaires essentiels que sont l'Algérie et le Maroc, on évite les crispations, a révélé à ce sujet Patrick Durel, le conseiller d'Emmanuel Macron. Cependant, cet interlocuteur a rappelé la position française sur le conflit du Sahara occidental, une position qui est favorable au plan d'autonomie proposé par le Maroc alors que l'Algérie soutient ardemment l'organisation d'un référendum d'autodétermination pour acter l'indépendance du Sahara occidental. Sur la question du Sahara occidental, la position de la France reste de considérer que le conflit n'a que trop duré et fait peser un risque permanent de tension. Et notre position, c'est évidemment qu'il faut trouver une solution politique et que nous considérons le plan d'autonomie marocain comme une base de discussion sérieuse et crédible en vue d'une solution négociée, a souligné encore à ce sujet Patrick Durel, qui a tenté d'adoucir ses propos pour ne pas donner l'impression que la France se range du côté du Maroc au détriment de l'Algérie. Le même conseiller à l'Élysée a conclu son intervention au cours de cette conférence de presse, en faisant part du souhait sincère de la France de voir un rapprochement entre l'Algérie et le Maroc qui se déchire depuis des décennies dans une incessante guerre froide autour de plusieurs dossiers géopolitiques régionaux. Annulation surprise de la venue du Grand Rabbin de France en Algérie Coup de théâtre à la toute dernière minute Le Grand Rabbin de France, Aïm Korsia, a été testé positif au Covid-19 et ne participera finalement pas au déplacement présidentiel d'Emmanuel Macron en Algérie. L'information a été confirmée ce jeudi matin 25 août par l'AFP et de nombreux autres médias français. Sur les réseaux sociaux, cette annulation surprise de la venue en Algérie du Grand Rabbin de France suscite de nombreuses spéculations et plusieurs commentateurs remettent en cause les justifications avancées pour expliquer cette annulation de la participation du Grand Rabbin de France au voyage d'Emmanuel Macron en Algérie. Aïm Korsia a été testé positif au Covid-19. Tous les participants du voyage étaient soumis à un test préalable, conformément au protocole établi par l'Élysée. Il explique ce matin au Figaro, confirmant une information de RMC, qu'il est asymptomatique, mais n'a pas voulu prendre le risque de contaminer des membres de la délégation présidentielle ou certains des autres Algériens, et a donc préféré rester à Paris, révèle à ce sujet ce jeudi matin le Figaro, l'un des plus prestigieux et influents quotidiens d'information en France. Aïm Korsia, bien sûr, ne cache pas qu'il est déçu, ce voyage devait être l'occasion pour lui de consolider les liens entre les Juifs français d'origine algérienne et le pays dans lequel il plonge leurs racines. Une visite était notamment prévue vendredi au cimetière Saint-Eugène d'Alger, pour aborder la question d'une coopération entre la France et l'Algérie sur l'entretien des tombes des familles juives, relate la même source. Mercredi en fin de journée, Aïm Korsia avait confié à un autre quotidien français, l'opinion, son impatience à l'idée de vivre un retour à ses racines dans une sorte d'émerveillement. Dans cette même interview, le grand rabbin de France avait confié également qu'une petite communauté juive était toujours établie en Algérie et elle est composée, selon ses dires, d'une petite soixantaine de milliers. Avant la guerre d'Algérie, il y avait encore 250 000 Juifs vivant en Algérie, tous ont quitté le pays dans les années qui ont suivi. Les parents de Aïm Korsia, originaires d'Oran et de Tlemcen, ont aussi fait leur valise à ce moment-là, juste avant sa naissance, soulignant fin à ce sujet le Figaro. Mali, Russie, jeunesse et visa, les sujets qui seront abordés par Emmanuel Macron à Alger. Emmanuel Macron entame à partir de jeudi 25 août une visite officielle de trois jours en Algérie, après des mois de brouilles mémorielles. Voici les thèmes qui seront abordés. Pour ces trois jours de visite en Algérie, Emmanuel Macron compte éviter les sujets qui fâchent. Il sera question de start-up, d'innovation et de jeunesse, a précisé l'Élysée. Une rencontre tournée vers l'avenir plutôt que le passé alors que la relation entre les deux pays est encore très marquée par 132 ans de colonisation française. Jeudi après-midi, il sera accueilli par son hôte et homologue algérien Abdelmadji Tebboune. Les deux dirigeants se recueilleront ensemble au mémorial des martyrs avant de s'entretenir en tête-à-tête. Accompagné du ministre de l'économie Bruno Le Maire et de patrons de grands groupes, Xavier Niel pour Iliade, Catherine McGregor pour NJ, Rodolphe Saadé pour l'armateur CMACGM, le président français aura ainsi un long échange vendredi avec de jeunes entrepreneurs à Alger. Les deux présidents s'entretiendront par ailleurs de la situation au Mali, d'où l'armée française vient de se retirer, et plus largement au Sahel ainsi qu'en Libye. L'Algérie joue un rôle central dans la région en raison de son poids diplomatique et de ses milliers de kilomètres de frontières avec le Mali, le Niger et la Libye. La ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna sera également présente. Emmanuel Macron abordera aussi en toute franchise l'influence croissante de la Russie dans la région, notamment au Mali, a indiqué l'Elysée, en pointant les différences d'approche avec Alger, aux liens étroits avec Moscou. Les deux dirigeants devraient aussi évoquer la réduction de 50% du nombre de visas Schengen accordées par Paris aux Algériens, sur fond de contentieux concernant la réadmission de ressortissants algériens jugés indésirables en France. Paris relève toutefois la hausse du nombre de réadmissions en Algérie ces derniers mois et espère une levée prochaine des derniers blocages sur ce point. Reste à savoir si ces trois jours augurent un réchauffement des relations dans ces derniers mois, la question mémorielle les avait rendus exécrables, jusqu'à provoquer le rappel par Alger de son ambassadeur à Paris. Si Emmanuel Macron avait multiplié les gestes mémoriels sans précédent, notamment en ouvrant les archives de la guerre d'Algérie, il n'avait pas formulé d'excuses directes, pourtant attendues par Alger. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.